Nous sommes réunis aujourd'hui avec Stéphane Gallieni pour parler d'un livre, La Vague Web 3. Ce livre a été co-écrit avec Stéphane Truffen et publié aux éditions d'UNEAU. Alors, premier commentaire sur ce livre, c'est un très bon livre, hyper complet. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je recommande chaudement à nos auditeurs. Est-ce que ce Web 3, est-ce qu'il est réellement technique ? Est-ce qu'il est réellement complexe ? Et comment vont faire les futurs adopteurs pour passer cette complexité et passer cette technicité ? Alors, tout à fait. Effectivement, la vague Web 3, c'est une troisième vague qui arrive après le Web 1 et le Web 2. Je pense effectivement, et pour avoir vécu déjà la vague Web 1 et la vague Web 2 et cette vague Web 3, c'est vrai que j'ai mis plus de temps à rentrer derrière les mots, derrière les concepts qui s'en dégagent. Je pense aussi que dans le livre, on a mis un glossaire avec des mots-clés importants parce que je pense que sans les mots, sans le vocabulaire, le jargon de ce Web 3, on ne va pas aller très loin. Derrière le mot va se cacher des concepts blockchain, DAO, etc., qui effectivement sont des concepts qui sont aussi compliqués à comprendre avec des mots. C'est pour ça aussi qu'il y a des schémas. Et ces schémas permettent de visualiser un petit peu des choses que pour un étudiant ou simplement quelqu'un qui est curieux pour aller sur le Web 3 ou un chef d'entreprise qui n'est pas du tout au fait, permet effectivement de s'approprier ce livre. À un moment dans le livre, vous parlez du CAC 40, vous parlez du Lièvre et de la Tortue, donc la Tortue étant le CAC 40 et puis le Lièvre étant le Next 40 qui vient juste de sortir. Tout à fait. Alors juste pour reprendre sur le contexte, effectivement, on a vu les startups des NVB arriver et donc ubériser quelque part des entreprises plus grosses. Donc la métaphore de La Fontaine, le Lièvre et la Tortue, est intéressante parce que vous connaissez la fable, à la fin c'est la Tortue qui gagne. Donc c'est aussi pour assurer les grosses entreprises, les gros paquebots qui n'ont pas forcément l'agilité des startups. De dire que c'est possible pour tout le monde. Cette course, elle se joue à la fois gérée entre les grosses entreprises et les startups du Web 3 parce que là, toutes les startups qu'on connaît, elles ont moins de deux ans, six mois, un an. Elles ont tous levé des fonds. Donc c'est extrêmement important de voir que ce nouveau paradigme et ce nouveau écosystème va toucher plusieurs entreprises. Pour revenir au DNVB, effectivement, on a fait un petit jeu de mots avec DMVB qui est Digital Metaverse Virtual Brand. On pense à Artifact, on pense à Exclusible, on pense à toutes ces startups qui ont commencé par les NFT ou en tout cas qui se sont très vite approprié ces technologies du Web 3 et donc du coup qui vont aussi sur le métavers. Donc c'était un peu une sorte de jeu de mots mais pourquoi pas ce terme demain sera vulgarisé. Quand ce CAC 40 va-t-il se mettre à adopter du métavers, etc. ? La capacité de la tortue, ce n'est pas la rapidité comme le lièvre mais c'est la persévérance et c'est pour ça qu'elle gagne à la fin. Donc la route est plus longue, j'ai envie de dire, mais si elle reste bien organisée, bien managée avec un problème d'acturation au départ, comprendre le Web 3, ensuite mettre les outils en place, etc. Finalement cette ligne droite fait qu'à la fin, peut-être que ces entreprises iront plus vite que l'IF parce que n'oublions pas que les startups souvent sont des jeunes qui ont plein d'idées donc ils peuvent aussi s'éparpiller en route, faire une petite pause à un moment donné en sachant qu'ils ont de l'avance et donc finalement perdre les courses. Mais j'ajoute que la partie 5 du bouquin est une succession, il y en a je crois une vingtaine, une trentaine, une succession de cas très pratiques d'entreprises qui ont mis le pied dans ce Web 3 et je pensais à Casino qui a lancé son log, une monnaie digitale réservée à Casino et donc ces grosses entreprises un peu anciennes, et Casino est vraiment je crois quasiment au XIXe siècle, s'y mettent petit à petit et c'est effectivement intéressant. Et dans le livre il y a aussi un moment, une échelle de maturité des entreprises. Vous avez proposé quatre postures sur la maturité Web 3. Alors je les rappelle très brièvement, les avant-gardistes, les opportunistes, les pragmatiques et les sceptiques Aujourd'hui, vous diriez que les grosses entreprises du CAC 40, elles sont plutôt sceptiques, pragmatiques ? Tout dépend du directeur de l'entreprise, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours une question de vision et une question de managerial. Alors ces quatre figures en fait, c'est totalement empirique, parce que moi je suis directeur d'agence et j'ai côtoyé énormément, plutôt dans le secteur du luxe, énormément d'entreprises, des LVMH, des L'Oréal, mais aussi des plus petites boîtes. Et en fait ce que je me suis rendu compte, c'est effectivement dans cette vague 1 et 2, maintenant 3, j'ai toujours eu ces quatre figures, c'est-à-dire soit des personnes qui poussent les portes et qui disent, c'est super ce que tu me racontes, on va y aller, on va y aller à fond. Donc ça c'est des avant-gardistes. On a les pragmatiques qui me disent, oh là là, attention, je veux comprendre quels sont les risques, donc ce qui est tout à fait normal. Donc acculturation, analyser les risques, les opportunités, etc. Donc eux, ils avancent plutôt en sous-marin et quand ils sont prêts, ils lancent et ils déclenchent. Ensuite, on a les sceptiques qui, eux, sont déjà en retard sur plein de chantiers digitaux. Moi, j'ai vu des gens, je leur ai dit, j'ai parlé du Web3 très en amont chez mes clients et ils m'ont dit, mais on n'est pas prêt encore sur l'e-commerce. Voilà, donc je n'hésiterai pas, mais disons qu'on peut le comprendre aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de chantiers qui ne sont pas mis en place, donc tu viens de me parler du Web3, des NFT, tout ça, je n'y comprends rien, alors qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et le dernier qui était ? Les avant-gardistes. Les avant-gardistes, merci. Les avant-gardistes, c'est les Artefacts, c'est tout ce qu'on a vu arriver. Nike alors, qui a racheté. Nike, totalement avant-gardiste, complètement, mais en même temps, c'est logique puisque Nike, aujourd'hui, leur clientèle, elle s'habite dès le collège, donc Artefacts, qui fait des sneakers virtuels, etc., dans un langage un peu Web, digital, Web3, sont déjà finalement en lien avec ces consommateurs. Alors que, par exemple, le luxe aussi, parce que le luxe, finalement, notamment la mode qui vend des vêtements, vont vendre des vêtements aux avatars. Donc, il y a des logiques aussi des business models qui sont beaucoup plus simples et naturelles pour certaines entreprises. Mais maintenant, on va parler des banques, la Poste qui s'est mise aussi, etc. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres logiques à trouver, d'autres business models à trouver, et ce n'est pas toujours naturel pour une entreprise d'aller directement dans le Web3. Alors, pour d'autres, c'est tout à fait naturel. Alors, Stéphane Gallini, on ne va pas vous fâcher tout de suite avec Hermès, mais est-ce que Hermès n'a pas raté le coche en faisant un procès à Manson Rothschild pour l'utilisation du Birkin en NFT, plutôt que de racheter, comme l'a fait Nike avec Artefact, plutôt que de racheter Manson Rothschild avec tous les NFT qu'il avait mintés sur les sacs Birkin, les sacs Kelly, etc. Donc, je pense que l'artiste, voilà, il n'est pas là pour être racheté par une grosse entreprise. C'est pas faux. Après, on va dire que cet artiste-là, il est assez opportuniste. Donc, effectivement, les sacs Kelly, il va dire « c'est comme Warhol avec Campbell ». On a vu la citation, mais il n'a pas pris des sacs Leader Price. Il faut comprendre une chose, c'est que juridiquement, entre Hermès et Startis, on est sur un droit juridique français, voire européen, versus américain. Aux États-Unis, il protège l'artiste. Donc, c'est pour ça qu'au départ, c'était mal parti pour Hermès, et qu'à la fin, ils ont gagné le procès. Maintenant, l'artiste doit rembourser 100 000 dollars, je crois, à peu près. Il en a gagné un million un. Donc, finalement, qui est le gagnant dans l'histoire ? Moi, je veux bien plagier, ou en tout cas, faire une contrefaçon virtuelle d'un sac Kelly touché à 1 million un, et remboursé à Hermès que 100 000 dollars. Après, je pense que ce qui est important en termes d'image, je pense qu'ils ont bien fait de le faire, parce qu'une maison de luxe lutte depuis des années contre la contrefaçon. Quelque part, ce Web3 peut amener une nouvelle forme de contrefaçon, et effectivement, c'était le cas. Et je pense que la jurisprudence est extrêmement importante dans ce cas-là, parce que c'est une des premières qu'on vit, il y avait aussi une histoire avec Nike. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça va commencer à poser un peu les jalons de ce Farweb, comme je l'appelle, c'est-à-dire 100 fois 10 lois dans un premier temps, qui va se réguler au fur et à mesure. Et je pense que pour Hermès, c'est extrêmement important de l'avoir fait, pour des raisons d'image et de montrer qu'ils ont gagné à la fin, même s'ils ont perdu de l'argent. C'est une façon de dire, on lutte contrefaçon à tous les niveaux, et ce n'est pas un artiste qui va nous embêter avec ça. C'est vrai que j'avais été aussi beaucoup intéressé par l'appellation Farweb 3, et effectivement, ce Farweb 3 peut être salutaire par moment. Il y a un sujet qui me passionne pour changer un petit peu d'axe, c'est les consommateurs eux-mêmes, donc la base de la base, les salariés des entreprises. Et dans le livre, il est fait mention que ces salariés, ces consommateurs, ces citoyens sont parfois mieux équipés, sont parfois en avance dans leur vie personnelle et dans leur adoption personnelle, sont plus en avance que les entreprises. Il n'est pas rare de voir des gens très bien équipés d'ordinateurs dernier écrit chez eux, et dans l'entreprise, avoir un ordinateur qui rame. Et là, de la même manière, une entreprise réfractaire au Web 3, alors que ses salariés, avec la jeune Z qui arrive, et la génération Alpha qui va commencer à faire des stages, il ne va pas être rare d'avoir des stagiaires et des jeunes employés qui ont tous un wallet, qui ont tous un portefeuille crypto, et l'entreprise qui n'en a pas. Et est-ce que ce décalage-là risque pas de possibilité, de décourager ces jeunes générations en disant, vraiment, les anciens n'ont rien compris, donc je m'en vais, ou, deuxième choix, je vous laisse choisir, l'entreprise finalement finit par adopter les codes des salariés et des consommateurs parce qu'ils se sentent un peu à la traîne ? Alors, effectivement, on va reprendre la fable de Lièvre-la-Tortue, mais cette fois-ci, le Lièvre, on va dire que c'est l'individu qui est agile, parce qu'il est tout seul, et donc il peut avancer beaucoup plus vite que l'entreprise, ce qui, elle, est la Tortue, pourquoi ? Parce qu'elle est collective, et elle doit passer par des process, un process managerial, une infrastructure technologique et que ça. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse... Vous paierez un petit droit d'auteur à M. Lafontaine qui va... Je pense qu'il y a prescription, parce que je peux me permettre de le citer. Et puis, donc, on a effectivement cette course, en fait, entre le consommateur qui va plus vite, quelque part des fois, enfin, devant l'entreprise, et même des fois, surpasse le marketing, mais tôt ou tard, le marketing finit toujours par attraper le consommateur pour lui vendre ses produits. Donc par rapport à ça, effectivement, l'usage, donc dans le Web3, création d'un wallet, mintage de NFT, etc., les gens tâtonnent, commencent à essayer, évidemment, chez les plus jeunes, pour des raisons aussi un peu spéculatives, c'est-à-dire, ouh là là, Beeple a fait 69 millions, je veux faire pareil, que ce soit un artiste, que ce soit pour plein d'autres raisons, on le voit chez les jeunes, cette appétence. Moi, j'ai une fille qui avait 15 ans, au moment où j'ai écrit le livre, avec un copain, elles sont mis pour lancer sur Pencil des NFT qui, évidemment, n'ont pas marché, mais en pensant qu'ils allaient faire plein d'argent. Mais voilà, donc, il y a quand même d'autres choses à comprendre, une culture aussi, ce n'est pas que de la technologie, une culture de ce monde web et comment ça fonctionne, et pourquoi certains arrivent à vendre bien leur NFT et pas d'autres. Et c'est vrai que l'entreprise, le temps qu'elle comprenne un petit peu tous ces individus qui, cette effervescence qu'il y a dans ce Web3, eh bien, il faut d'abord prendre un peu de recul, regarder un peu comment tout ça se passe, et l'entreprise va mettre forcément plus de temps, pour des raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire le matériel, mais aussi les process qui vont ralentir, finalement, cette entrée dans le Web3. Donc, à chaque fin de chapitre, il y a un petit paragraphe, parfois assez long, sur impact sur le marketing. Le Web3 n'a pas qu'un impact sur le marketing. Est-ce qu'on peut brosser l'impact sur les RH, l'impact sur la supply chain, l'impact sur un petit peu ce qu'on veut, pourquoi pas la finance ? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, nous, dans le cadre avec l'éditeur Duno, on a choisi cet angle marketing, puisqu'en fait, on s'adresse d'abord aux gens du marketing. Mais effectivement, dans la réalité, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on va passer à la vague Web3, qui va remporter tout sur son passage, quand elle arrive dans l'entreprise, elle crée cet impact qui est à tous les niveaux, à tous les étages, puisqu'effectivement, et on le voit, quand on peut entendre des, on va dire, des porteurs de projets, même dans l'entreprise, comme par exemple Saint-Laurent, Lacoste, ou des marques qui s'y ont mis, finalement, plutôt que les autres, et bien, ces personnes, quand elles parlent, elles ont, au départ, lutté en interne, parce qu'elles ont dû, d'abord, une fois que le projet, ils pensaient que c'était agi, au départ, responsable marketing digital, lui dire, on va lancer des NFT. Sauf qu'au moment où ils le font, le juridique met son aide-dedans, la finance met son aide-dedans, et donc, finalement, pour monter ces projets, ils ont dû passer sur chaque département pour pouvoir le lancer. Et ça a créé des blocages, ou en tout cas, des ralentissements. Et ceux qui ont réussi à passer tout ça en entreprise, donc, notamment, les bons marketeurs digitaux qui ont réussi à convaincre tout le monde et on-border tout le monde dans ces projets NFT, avec, peut-être, des ralentissements, je pense aussi à Renault qui l'a fait, donc, une grosse entreprise française, ils ont réussi à passer le cap, et avant fin 2022, ils ont lancé leur opération avec DAO, distribution de NFT, etc. avec ça, donc, là, ça y est, ils ont pris le large, j'ai envie de dire. Et ce qui est important aujourd'hui que je veux signaler ici, c'est que toutes les entreprises qui sont prêtes, parce qu'eux, ils ont commencé en 2021 ces projets-là pour ensuite les sortis en fin 2022. Donc, maintenant, début 2023, c'est pour ça que je dis 2023.0, c'est qu'effectivement, c'est l'année charnière. C'est-à-dire que ceux qui vont prendre du retard, ils vont vraiment prendre du retard. Ceux qui commencent maintenant, ils vont sortir peut-être leur projet fin 2023, voire début 2024, mais pour les autres, ils vont être à la train d'un. Alors, on va passer un peu sur le domaine de l'IA. Et première question par rapport à ça, on a vu l'énorme engouement, l'adoption massive de ChatGPT, qui existait déjà, cette technologie existait depuis longtemps, mais avec GPT-3. Mais le fait qu'une nouvelle user interface soit publiée, le fait que ce soit plus facile à manipuler, a généré un énorme engouement. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait 2-3 articles sur ChatGPT. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut faire une prédiction ensemble, de deviner quelle sera l'application Web3, qui sera le ChatGPT du Web3, qui fera adopter le Web3 par, allez, je lance un chiffre, par 20 millions de personnes en 20 jours. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, il y a le schéma dans le livre, je vais le faire avec mon petit doigt, la courbe de la hype, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu pour le métavers, d'un coup, le métavers, un monde virtuel, incroyable, pays de coca, etc. Donc, toutes les entreprises veulent y aller, notamment le luxe, qui a commencé les premiers, avec un fort engouement, parce que la technologie arrivée à maturité devient visible, fait le wow effect, jusqu'à son pic de promesse. Sauf que la promesse, elle n'est pas toujours tenue. Donc, il y a une désillusion, on l'a vu avec l'arrivée de l'hiver crypto, avec la chute des NFT, avec le métavers, finalement, il y a, on a parlé de 36 visiteurs par jour, ce qui n'est rien. Donc, en fait, tous ces éléments font retomber un petit peu la pression médiatique, et donc la tendance, pour arriver dans ce qu'on appelle le creux de la vague, enfin, ce qu'on appelle le creux de la vague, par rapport au titre de la vague Web3, et ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on le mette au début du livre, cette creux de la vague, parce qu'elle remonte, il y a une deuxième vague qui va arriver, qui est plus mature, avec des projets, ou des porteurs de projets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus raisonnés, et donc qui vont faire venir, finalement, l'usage, par la suite, d'ici, voilà, 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour revenir à la question, effectivement, le chat GPT du Web3, je pense que, si on reprend ce buzz chat GPT, notamment sur l'adoption de l'usage, très rapide, notamment aux US, et mid-journée aussi, on peut parler, c'est que le résultat est immédiat. Je tape quelque chose, un prompt, je fais un prompt pour une image ou un texte, et j'ai quelque chose, un résultat qui est bluffant. Donc, on retrouve ce même schéma, avec ce web effect, attendons encore, peut-être, 2, 3 mois, pour voir si ça ne retombe pas, avec des législations, ou autre chose, etc. Donc, pour revenir à la question, sur, qu'est-ce que ce sera le chat GPT du Web3, je pense tout simplement, ce sera dans, je rentre dans le Web3, et tout de suite, j'ai un web effect. Ça veut dire que, c'est facile d'accès, j'appuie sur le bouton, j'ai mon web qui se crée, je rentre des NFT dedans, mais ce NFT me sert vraiment à quelque chose, un ticket de réduction, etc. Donc, je pense qu'il ne faut plus voir quelque chose, pas comme un point qui va arriver, qui va faire que d'un coup, tout devient Web3, c'est plutôt, j'irais presque le parcours client, dans l'usage. si on regarde, par exemple, le email, enfin, voilà, Facebook et ça, c'est juste ouvrir un compte, puis après, on peut discuter avec des amis, c'est très simple, le web effect est toujours là, ah tiens, ma cousine d'Amérique, que je n'avais pas vue, je peux lui parler tous les jours, et là, le web effect, il fonctionne, et l'usage, il fait que les gens reviennent, avec les notifications, avec tout ça, enfin, avec tout l'algorithme, et les mises en place de ces plateformes, font que, finalement, on est tous rentrés dedans. Le Web3, on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué, parce que déjà, il faut comprendre les mots qui se cachent derrière les concepts, derrière les concepts, qu'est-ce que j'en fais, et là, on en est plus dans une phase gérée de tâtonnement, et d'acculturation, à ces sujets-là, et moi-même, je m'acculture tous les jours, parce que je rate deux jours, et d'un coup, voilà, je ne sais plus répondre à une question. Alors, je vais vous poser une question, un peu à la manière, avec laquelle on s'adresse à ChatGPT, donc avec un prompt, et donc je commence la question par, oublie tout ce que tu sais, parce qu'il est mieux pour s'adresser à ChatGPT de lui dire d'oublier tout ce qu'il sait, sur ChatGPT, on se tutoie, donc oublie tout ce que tu sais, agis en tant que spécialiste du métavers chez Sony, et la question est, que penses-tu de l'acquisition de Blizzard Vision par Microsoft ? Donc, je dois parler comme ça. Alors, ça, c'est un effet qui a fait vraiment un grand boom dans le monde du jeu vidéo, notamment parce que, alors moi, ça m'a beaucoup intéressé cet épisode, puisque, effectivement, on voit un géant de la tech qui vient se plugger à l'univers, on va dire, du gaming, et effectivement, la lecture que j'avais un peu du métavers, mais d'autres experts peuvent le dire, c'est que l'usage du métavers est aujourd'hui beaucoup porté par le monde du gaming. Donc, quelque part, c'est là la croyance dans le métavers pour le futur, en se disant, c'est pas qu'un effet de mode, c'est les sommes investies, 69 milliards, c'est qu'on voit bien que c'est pas une petite somme, donc le retour sur investissement, il doit se créer dans les prochaines années. En même temps, quand on sait que des Call of Duty ou des Candy Crush sont des jeux extrêmement populaires et qui touchent finalement différents niveaux, c'est pas simplement l'adolescent avec sa PlayStation, je crois que la moyenne d'âge du joueur, c'est à peu près 39 ans, donc on voit qu'effectivement, que ce soit sur mobile ou que ce soit sur la PlayStation, les consoles ou le métavers, il y a à la fois un engouement et en même temps, un business fou puisqu'on sait aujourd'hui que le jeu vidéo, c'est le premier média et dans l'entertainment, c'est le numéro un. Donc forcément, d'un point de vue prospective marché, je pense que l'acquisition est une bonne chose. Donc ça, c'est du point de vue de Sony, je parle toujours à l'intelligence artificielle, le chat GPT, je lui dis, et maintenant, si tu étais chez Apple ? Alors, on va un peu parler des GAFAM, ou des mamas comme on dit dans le livre parce que bon, tout change, voilà. On a effectivement chez les géants du GAFAM plusieurs tactiques. Effectivement, Apple, on va dire que le business d'Apple, ça a été l'Apple Store avec notamment tout un programme de bibliothèque d'applications de software qui vient se plugger sur son téléphone et qui permet effectivement un usage incroyable de tous les jours et avec de nouvelles applications qui arrivent aujourd'hui. Apple n'est pas dans le jeu vidéo à part par l'Apple Store où évidemment, même Candy Crush se retrouve sur son téléphone et on voit les gens en métro continuent à jouer à Candy Crush. Donc effectivement, je pense qu'Apple a une autre stratégie et je pense que c'est plus Meta qui est son concurrent puisque je pense qu'ils ont compris une chose, c'est que Zuckerberg en rachetant Oculus Rift en 2014 a pris de l'avance considérable sur les casques parce qu'il a créé l'Oculus Store qui est, on va dire, l'équivalent de l'Apple Store mais en version réalité virtuelle. Donc le temps d'avance qui a été pris par Meta, Apple, je pense, essaye de le rattraper en proposant des casques peut-être beaucoup plus performants, etc. probablement plus cher, plus sexy, plus, enfin voilà. Donc je pense, là, j'attends avec la patience de voir, je crois qu'ils allaient annoncer au premier trimestre 2023 leur sortie de casque, j'attends de voir et comme tout projet un peu techno, ils vont souvent prendre du retard. On rappelle aussi les Google Glass qui ont démarré en 2011, je crois, et qui se sont arrêtés trois ans plus tard. Donc tout ça, ça reste encore de la technologie qui n'est pas encore complètement mature mais un peu comme les téléphones Motorola des années 90. On peut imaginer que dans dix ans, on aura le vrai casque virtuel que tout le monde adoptera, peut-être des lunettes très simples à porter qu'on pourra porter dans la rue et à la fois réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc moi, c'est un peu les fantasmes que j'ai pour ce type de scénario Apple. Je voudrais juste citer le sous-titre du livre « Maîtriser les nouveaux codes du marketing 3.0 » et encore en sous-titre « Blockchain, NFT, DAO, Metaverse ». Alors j'ai plein de questions sur ce sous-titre. Première question sur ce fameux « Marketing 3.0 ». À qui peut-il s'adresser ? Est-ce qu'il faut forcément être un acteur du Web3 pour faire du marketing 3.0 ? Ou est-ce qu'une entreprise traditionnelle, une chaîne de magasin peut faire du marketing 3.0 ? Et ensuite, autre question, il y a « Blockchain, NFT, DAO, Metaverse ». On a parlé un petit peu de ces différents sujets. S'il n'y en avait qu'un à retenir pour représenter le mieux le Web3 ? Ce serait plutôt « Blockchain, DAO, NFT, Metaverse ». Donc, lequel des trois représente mieux… Lequel des quatre, pardon, représente le mieux le Web3 ? Et ensuite, est-ce qu'une entreprise traditionnelle peut faire du marketing 3.0 ? Ce livre s'adresse évidemment aux marketeurs, aux dirigeants. Maîtriser les codes du marketing 3.0, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'une part, comment s'y prendre pour toucher une nouvelle cible à travers ses outils, mais aussi comprendre culturellement. C'est pour ça que dans le livre, on a à la fois, on l'a dit, des services un peu plus douloureux parce qu'il faut rentrer dans la technologie si on ne peut pas comprendre le Web3. Mais on a aussi fait des encarts et des parties qui sont un peu plus sociologiques ou réflexions un peu plus, je dirais, philosophiques sur comment le consommateur va se comporter là-dedans. Donc, je pense que c'est ça. Rappelez-vous, quand il y a le Web2, les attachés de presse envoyaient des communiqués de presse à des blogueurs. Les blogueurs leur envoyaient en disant, c'est trop long, je ne comprends pas ce que vous racontez. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas m'acheter, comme ça, il faut qu'on discute. Donc, il y a aussi, de l'autre côté, c'est le consommateur. Si vous faites une opération et qui n'est pas dans les codes du Web3, pas dans le jargon du Web3, eh bien, ça risque de ne pas marcher. Voilà, donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point sur les différents mots, c'est pour montrer aussi justement ce jargon qu'on a commencé un peu, qu'on a été beaucoup parlé dans la presse, etc., donc les gens connaissent les mots sans forcément savoir ce qui se passe derrière. Je prends par exemple, DAO, à mon avis, un mot moins connu que NFT dont on a beaucoup parlé depuis 2021. Moi, si je ne garderais qu'un seul mot et j'en suis convaincu, c'est la colonne vertébrale du Web3, c'est la blockchain. Parce que sans la blockchain, il n'y a pas de Web3, tout simplement. Derrière, il va se pluguer les NFT, les cryptos et tout ce qu'il va faire avec l'avancée du Web3. Et donc, la dernière question, Web3, la vague Web3, c'est une vaguelette, un tsunami entre les deux, puis quand est-ce qu'elle va prendre son ampleur, cette fameuse vague ? C'est tout simplement, moi, je reviens un peu en arrière. En 2021, avec l'affaire Bipple qui vend le premier NFT d'art à 69 millions, ça, pour moi, ça a été l'incident déclencheur, le séisme. Donc, le séisme, on ne le voit pas venir. Donc, l'océan est plat, etc. Sauf que, d'un coup, les plaques terrestres du Web3 commencent à muter, bouger, etc. sans que finalement, les gens sur la plage la voient. D'un coup, se forme la vague au loin. On la regarde, on se dit, ah tiens, il y a une vague qui arrive, etc. Et en fait, plus on attend sur la plage et qu'on la regarde, plus on voit qu'elle grossit, qu'elle grossit. Et si on n'est pas prêt à soit courir, soit trouver un moyen de prendre son surf et d'aller surfer cette vague, on est mal. Donc, c'était un peu cette métaphore qu'on voulait mettre en place avec tous les épisodes qui sont en arrière, Meta, Zuckerberg, voilà, les crypto-monnaies, la démocratisation du Bitcoin et tous ces phénomènes qui sont en arrière, c'est cette vague qui est en train de porter, porter, porter. Et là, je pense que la transition digitale sur le Web3 sera beaucoup plus forte. donc je répondrais plutôt au tsunami que les cubes des vagues de tous les jours, les petites anecdotes, etc. Super, je rappelle le titre du livre aux éditions du Nô, donc la vague Web3 écrite par Stéphane Gallieni qui était avec nous et qui a répondu à toutes nos questions et Stéphane Truffem. Merci beaucoup Stéphane et à très bientôt pour un autre ouvrage ou une autre opération Web3. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501